Ce soir, il va nous parler de chômage et mondialisation. Non, 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 pas chômage, pas que chômage, mondialisation. Ce qui est bien dans cette université populaire, c'est que les interrogants font absolument ce qu'ils veulent. On s'entend sur les choses et puis après, parce que la cigale leur a parlé dans l'oreille, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est plus large. C'est-à-dire que de vous parler, au fond, des raisons pour lesquelles je considère que j'explique la récurrence des crises dans l'économie mondialisée telle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi, en gros, pourquoi ça ne fonctionne pas bien ? Pourquoi l'économie mondiale, aujourd'hui, fonctionne mal, fonctionne de manière chaotique ? C'est-à-dire, c'est très général. Jusqu'ici, j'ai fait des interventions sur des sujets relativement rides. Le chômage, le PIB, c'est vrai que ce n'est pas très glamour, tout ça. L'euro, c'est technique, enfin bon, il y a des définitions, etc. Et là, un peu en discutant avec Jean-Pierre, je me suis dit qu'il faudrait peut-être un peu proposer quelque chose de plus global, de plus englobant, le genre de choses que les vieux professeurs à la retraite, finalement, après avoir beaucoup réfléchi, ont en tête, comment ils voient les choses en fonction de tout ce qu'ils ont fait, un peu un résumé de recherche sur une question très large aussi qui est comment fonctionnent les économies. En gros, c'est ça la question. Comment fonctionnent les économies et donc comment fonctionnent l'économie mondiale ? Ou plutôt, comment elles ne fonctionnent pas, puisque, en l'occurrence, l'économie mondiale a tendance à mal fonctionner. Alors, ça, ça veut dire qu'il faut... Je vais remonter très loin. C'est-à-dire, la question que je me suis posée dans plusieurs articles, c'est comment on peut dire les choses en allant le plus au cœur du fonctionnement des économies. Disons, en essayant d'arriver au squelette du fonctionnement des économies, tout en restant compréhensible. Parce que ça, ça peut se faire de manière très abscente, de manière très, très complexe, mais en essayant de rester... Voilà, de dire l'essentiel. De dire l'essentiel, mais c'est toujours, en matière scientifique, en matière d'exposé scientifique, c'est toujours ça qui est le plus difficile, d'aller à l'essentiel. De ne pas s'attarder sur des détails qui sont non fondamentaux. Alors, comment je procède ? Comment je procède ? Comment j'ai procès ? Comment j'ai ? J'ai pas que moi, puisque... Moi, l'analyse que je fais, c'est une analyse en termes de régulation. Et la notion de régulation, c'est quelque chose qui s'est développé essentiellement en France, d'ailleurs, et essentiellement de deux endroits, à Paris, au CEPREMAC, centre d'études, je pouvais s'appeler, et puis en partie à Grenoble, avec l'école Grenoblase de la régulation, dont j'étais un des nombres. Donc, c'est en termes de régulation. L'idée, c'est que l'économie, le fonctionnement de l'économie, peut être interprété en termes de régulation, et non pas en termes de marché ou d'interprétation atlétique. C'est une sorte d'hypothèse alternative à l'hypothèse de concurrence. Alors, comment... Pour vous présenter ça, je vais essayer de bien... Ce qu'on peut faire, le constat qu'on peut faire quand on analyse, même de loin, l'histoire des sociétés du point de vue économique, le constat empirique qu'on peut faire, comme ça, empirico-historique, c'est que, tout au long de l'histoire de l'humanité, des sociétés, des civilisations, comme ça, comme vous voulez, sont parvenues à se reproduire à l'identique, plus ou moins, en tant que terre, du point de vue de leur structure fondamentale, sont parvenues à se reproduire de l'identique, pendant des périodes plus ou moins longues. Et puis, la plupart du temps, ils ont fini par disparaître en tant que société. Alors, l'Empire romain, l'Empire romain, il a été fondé, selon la légende, en 753 avant Jésus-Christ, ce qui est certainement un peu exagéré. Il a été définitivement annulé, supprimé, lors de l'invasion de Rome en 450, il s'appelait ça, après les deux crises. Donc, ça lui fait plus de 1 000 ans d'existence. Bon, sur la fin, c'est en moitié bas, mais au début, c'est un peu perdu dans les mêmes vies de l'histoire. Mais il y a eu une période qu'on peut situer à peu près du moins 50 à plus, plus 250 à peu près, où il a fonctionné de manière... Là, je dors, l'Empire romain. Il a bien fonctionné à l'identique. Ça se reproduisait pareil, avec des petits changements de détails, mais il s'est reproduisant. Et puis, là, finalement, il a disparu. Il a disparu. En tant que société organisée. Les gens ne sont pas tous morts de coups, mais en tant que... Les empires égyptiens, pareil, et aussi, etc. Donc, ça veut dire que... Ah, juste, je pourrais dire, sur cette vision historique, il y a eu... Si vous avez... Si j'ai un livre à conseiller, c'est le livre de... Jared Diamond. Il s'appelle Éphonse d'Olé. C'est chez Gallimard. Le vide aussi, s'il est... Alors, il est dans les... Il est dans les niveaux électroniques, mais je crois qu'il n'est qu'en anglais. En anglais, c'est Collapse. Et le sous-titre, c'est Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. C'est une mine de renseignements historiques. C'est un des plus beaux... C'est un des plus beaux bouquins que j'ai jamais lus. C'est vraiment quelque chose. Alors, c'est assez gros. Mais c'est vraiment... C'est magnifique. C'est un gars qui a une érudition... Une érudition fantastique, etc. Et donc, il explique comment les sociétés, justement, ont pu disparaître. Et comment d'autres n'ont pas disparu. Je citerai quelques exemples issus de ce bouquin. Si vous avez un bouquin à lire dans l'année, vous le disiez, je suis là. Ça se lit facilement. C'est de super bons... C'est comme on dit quand on est vulgarisateur. Donc, si les sociétés se sont reproduites et ont fini par disparaître, c'est que, d'une part, ça n'allait pas de soi qu'elles se reproduisent, puisque, à un moment, elles ne sont plus reproduites. Donc, la reproduction ne va pas de soi. Il y a des obstacles à franchir. Et si ça marche, c'est qu'on est arrivé à franchir... Là, c'est les sociétés. La société est arrivée à franchir ces obstacles. Donc, d'une part... Donc, voilà. L'idée, c'est que, pour qu'une société se reproduise, il faut qu'elle franchise un certain... Se reproduise pendant un certain temps. Il faut qu'elle franchise un certain nombre d'obstacles. qu'elle parvienne à surmonter un certain nombre de contraintes. Et, quand elle arrive à surmonter ces contraintes, elle se reproduise. Donc, le problème, c'était, justement... Ça, c'est banal, pour le dire. C'est un truc, et c'est sûr qu'il y a des conditions à remplir pour fonctionner. Alors, le plus difficile, c'est justement d'identifier les contraintes fondamentales, celles qui constituent véritablement le squelette de la structure de reproduction. Celles qui... Les deux ou trois... Si on pouvait en avoir qu'une, ce sera encore mieux. Mais les deux ou trois contraintes qui sont vraiment au cœur du problème. Au cœur du problème, c'est-à-dire celles sur lesquelles on va pouvoir organiser la compréhension du fonctionnement. Et on va pouvoir organiser, après, tous les détails, toute la viande qui est autour du squelette, mais qui n'est jamais que de la viande qui n'est pas ce qu'il y a. Selon moi, et bien ça, c'est issu directement des travaux de la régulation, il y a, surtout les deux premières, il y a trois contraintes principales. Il y a trois contraintes principales que je vais vous citer, la dernière étant quelque chose que j'ai été amené à rajouter ces dernières années. Alors, la première contrainte que doit surmonter une société pour se reproduire, c'est ce que j'appelle la contrainte d'allocation des ressources. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les ressources, c'est ce qui nous est donné par la nature, les minerais, l'air, l'eau, etc. Ou bien qui est produit par le travail. Donc c'est le résultat du travail de la nature, si on peut dire, et puis le résultat du travail de l'eau. Et ces ressources, ces ressources, elles sont les résultats du travail lui-même, donc les machines, ce qui est le retour, le capital, tout ce qui est produit, tous les artefacts qui peuvent exister. Et ces ressources, elles sont, à un moment donné, dans une société donnée, utilisées à produire telle ou telle chose, tel ou tel produit, tel ou tel service, etc. C'est ça la location. C'est comment les ressources sont allouées à la production de chaussures, de tracteurs, de monuments, de tramways, de caméras, etc. Et le résultat de cette allocation, c'est ce qu'on appelle la structure de la production. la production, la production, il y a une première différenciation à l'intérieur de ce qui est produit, il y a ce qui est consacré à la consommation, qu'on va manger tout de suite, et ce qui est consacré à l'investissement. par exemple, quand un agriculteur, même dans des sociétés très reculées, quand un agriculteur rentre sa récolte, il peut faire deux choses, il peut ou tout manger, mais l'année d'après, il sera bien embêté, ou bien il peut diviser ça en deux morceaux et conserver une partie de la récolte pour ressemer la récolte suivante. Dans ce cas, ce sera de l'investissement. De son point de vue, on peut appeler ça de l'investissement. Donc ça, c'est la structure de la production. Je vais allouer des ressources à produire des biens de consommation et puis je vais allouer des ressources ou la société va allouer des ressources à produire des biens d'investissement qui permettront de continuer l'année d'après. Donc ça, c'est la structure de la production. La structure de la production, c'est le résultat, on est une procédure d'allocation des ressources, la structure de la production, c'est le résultat de l'allocation des ressources, de comment la société s'est débrouillée, comment la société a décidé, in fine, de produire telle ou telle chose. Et puis, d'autre côté, il y a ce qu'il faut produire pour que la société puisse se reproduire. donc, d'un côté, il faut que je fasse bien, d'un côté, quelque chose qui est la structure de la production, c'est un acteur en quelque sorte, il y a des biens ici, des produits, selon les sociétés, tous les produits qu'on peut produire, ça va y avoir des milliers et des milliers. Et puis, de l'autre côté, il y a, donc ça, c'est la structure de la production, et ici, la structure du besoin social. C'est-à-dire, la structure du besoin social, c'est ce qu'il faut produire pour que la société puisse se reproduire. Si on prend un consommation et un investissement, pour qu'une société déjà puisse se reproduire, si on sort des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ne font que prélever sur la nature, pour qu'une société puisse se reproduire, justement, il faut qu'elle garde, qu'elle consacre une partie de ce qu'elle va produire à préparer les périodes suivantes. Donc, il faut qu'elle consacre une partie de la production à produire des biens de production, garder des semences, en produire d'autres, etc. Évidemment, pour que l'affaire marche, il faut qu'il y ait correspondance entre les deux. Il faut qu'il y ait correspondance entre la structure de la production. Je vais en dire, je vais faire un peu plus de détails pour que... Pour que ça marche, il faut qu'il y ait une correspondance entre... Il faut que la société se débrouille d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça l'enjeu d'analyse après. Il faut que la société se débrouille de façon ou d'une autre pour produire, pour ne pas se tromper, pour produire ce qu'elle doit produire pour s'en produire. Il ne faut pas manger son blé à nerfs, mais il ne faut pas... C'était très bien expliqué, ça... Ne changeons pas de suivi. Alors, ce besoin social, évidemment, il est même évolutif pour une société. C'est-à-dire que si on prend nos sociétés aujourd'hui, le contenu du besoin social est évidemment différent d'aujourd'hui, de ce qu'il était il y a 40 ans, il y a 70 ans, 100 ans, 200 ans. Puisque les techniques ont évolué, évidemment. Mais il y a toujours... Si on produisait aujourd'hui exactement la même chose que ce qu'on produisait il y a 50 ans, ça serait la figure. La société fonctionnerait pas. Parce qu'il y a des choses qui sont devenues indispensables aujourd'hui, et puis il y a des choses qui étaient indispensables. On ne produit plus beaucoup de chapeaux en feutre, pour hommes. Parce qu'il y a 100 ans, tous les hommes portaient un chapeau, et aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui en portent encore, mais pas beaucoup. Il y a des choses qui ont disparu, il y a des choses... Et donc c'est évolutif, mais à tout moment, à tout moment, il y a bien une structure nécessaire du besoin social. Et à tout moment, la structure de la production doit y correspondre. Sachant que cette structure du besoin social, c'est quelque chose qu'il faut interpréter à long terme. D'ailleurs, quand on dit qu'il faut que le paysan, l'agriculteur, mette du côté de sa récolte, se mette en morceau une partie pour les semences et les suivantes, c'est bien qu'on introduit le long terme. Il ne s'agit pas qu'elles se reproduisent juste l'année d'après. il faut qu'on ait fait les routes, il faut être en train d'entretenir les bâtiments, pour prendre l'exemple des individus. Il faut former des individus. Il y a aussi dans la structure du besoin social, la formation. Il va falloir former des individus, il va falloir former des individus en métier donné. Il faut aussi les former sur ce chose socialement pour qu'ils ne foutent pas la panique sans arrêt. Il faut qu'ils soient normés socialement, etc. Alors, il se trouve que le problème du long terme, justement, ça, ce n'est pas toujours facile à percevoir. Ce n'est pas toujours facile à percevoir. Il y a des sociétés qui l'ont perçue et des sociétés qui ne l'ont pas perçue. Dans les sociétés qui ne l'ont pas perçue, cette histoire de long terme, c'est celles qui ont disparu. Celles qui ont disparu. Jarek Diamond, il insiste beaucoup sur le cas de la société de l'île de Pâques qui présente un intérêt particulier pour le chercheur parce que c'était vraiment une île qui est la plus éloignée des îles polynésiennes qui reste encore très éloignée du continent américain, sur l'arge du Chili et du Pâques. Et c'était vraiment la population de l'île de Pâques qui était isolée. C'était vraiment isolée. Mais ils ne pouvaient pas compter. Et il fait un peu une analogie avec notre petite planète qui est isolée dans l'univers. Les terriens ne peuvent pas compter sur l'extérieur. Les gens de l'île de Pâques ne peuvent pas compter sur l'extérieur. Et justement, justement, pour toute une série de raisons, ils n'ont pas qui n'ont pas fait le truc minimum qui était de préserver la vie de l'île à l'évitant. En 30, par exemple, ils ont complètement déboisé la ville. Ils ont déboisé pour des raisons diverses. Et une des conséquences du déboisement, en dehors du fait que ça a pompé les sols, que ça a entraîné des inondations, etc., etc., ça a été qu'ils n'ont plus d'arbres suffisamment grands pour faire des pireux. Donc déjà, ils ne pouvaient pas les pêcher. De l'autre part, ils ne pouvaient plus y partir, ni aller chercher ailleurs du choc. Donc, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas vu venir le coup. On ne va pas dire que les imbéciles, qu'est-ce qu'ils étaient bêtes. On a peut-être fait pareil. Et puis, dans le pire d'autres comme ça, il y a d'autres qui ont vu. Il y a un cas extrêmement intéressant qui est cité, on a aussi développé par Jared Diamond, c'est l'histoire d'une des îles du Pacifique, je ne sais plus où elle est exactement, c'est là, qui s'appelle le Tikapia. Le Tikapia, c'est un truc qui sont 3000 habitants, qui ne sont pas pas mille ou moins. Et ils élevaient, c'est des agriculteurs, les agriculteurs élevaient, et une de leurs nourritures, c'est-à-dire leurs ressources alimentaires principales, c'était les cochons. Le cochon, le porc. Et il se trouve que ces cochons, qui se développaient, avaient tendance à manger les cultures, enfin, à faire des dégâts. À faire des dégâts, et à un moment, ils ont compris que s'ils laissaient faire, s'ils continuaient à utiliser les cochons, ça allait mal se passer pour eux. Donc, ils ont décidé, à un moment, la société le Tikapia, a décidé de tuer tous les cochons, d'exterminer complètement les cochons, de passer à un autre monde alimentaire, ce qui n'est pas évident. Donc, ils ont tué tous les cochons, les gros, les petits, ils ont dû faire la bonbonse pendant quelques temps, et à l'arrivée, à l'arrivée, ils n'avaient plus de cochons, donc les cochons ne mangeaient plus les cultures, etc., etc., et la société le Tikapia. Alors aujourd'hui, évidemment, avec la modernisation, justement, je pense que ça a dû un peu modifier leur truc, mais quand ils ont été explorés, il n'y a pas si longtemps que ça, ils vivaient toujours comme ils vivaient, ça s'est bien passé. Ils n'étaient pas plus nombreux, pas moins nombreux, ils étaient bien nourris, etc., etc., dans les conditions de société rudimentaire. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de cas comme ça de sociétés qui ont compris. Ils ont passé la même chose au Japon au XIXe siècle, au XVIIIe, je crois que c'était au XIXe, l'ère des barons, l'ère Meiji. Ils ont compris, ils avaient tendance à trop couper d'armes, et les dirigeants japonais sur une société complètement différente ont estimé qu'il fallait arrêter de couper les arbres, qu'au contraire, il fallait reboiser parce que, justement, couper les arbres s'entraîne de l'érosion plus forte, etc. Et effectivement, c'était une société militaire, donc là, ça a été interdit de couper les arbres, etc. Ça a été réglementé, parce que c'était très administré, le Japon. Et effectivement, ils ont arrêté le déboisement. Au Japon, il y a encore beaucoup de monde, ils sont nombreux sur un truc qui n'est pas bien grand. Ils ont arrêté le déboisement, ils ont évité l'érosion, etc. Ça a été pensé. Et dans beaucoup d'autres cas, évidemment, c'est un truc sur lequel l'élément insiste beaucoup. On a déboisé, on continue à le faire. Ça en a l'air, et à la fin, ça pose des problèmes. Ça, c'est la première contrainte. Ça veut dire qu'on ne peut pas produire n'importe quoi. Pour qu'une société se reproduise, il faut que la structure de la production de la structure du modèle social prenne une certaine forme, et il faut que la structure de la production y corresponde. Alors, ce n'est pas non plus au bouton de guette reprêt, mais il faut qu'en gros, ça y corresponde. Deuxième contrainte, qui est fondamentale, c'est la contrainte qui porte sur la répartition des revenus, ou la répartition de la production. C'est pareil, les revenus, les achats de production, etc. Ça, c'est le problème du partage entre les groupes sociaux, qui va entraîner l'histoire d'inégalité, etc. Là aussi, ce qu'on constate d'un point de vue historique, c'est que, depuis longtemps, les sociétés ne sont pas homogènes. Même l'anthropologie nous montre que les sociétés les plus anciennes et les plus étudiées n'étaient déjà pas homogènes depuis la division du travail, c'est depuis très longtemps, mais assez rapidement, mais rapidement, au sens, archéologique du terme, au bout de quelques milliers d'années, on va trouver, si on remonte à moins de 30 000, moins de 40 000, on trouve des sociétés qui sont divisées en groupes sociaux, en classes sociales, si on veut utiliser le concept de classe, avec, en général, une hiérarchie. on peut dire une classe dominante et une classe dominée, il peut y avoir des trucs intermédiaires, mais en gros, toujours, toutes les sociétés non hiérarchiques, en dehors des élucubrations que vous trouvez chez Jacques Rousseau, il n'y en a pas, c'est toutes les sociétés plus ou moins qu'on connaît qui sont hiérarchisées avec des dominants et des dominés. Et la reproduction de la société, en tant que telle, ce que j'appelle reproduction de la société, ça suppose la reproduction de cette hiérarchie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien qu'il y ait une hiérarchie, ça veut dire que si on constate que des sociétés hiérarchisées se sont reproduites en conservant leur hiérarchie. à la fin de la période bruyante de l'Empire romain, il y avait toujours une société très hiérarchisée. Entre la stélestrate supérieure, la noblesse, les cités romains et en dessous, les escales. C'est resté comme ça depuis des siècles et des siècles. L'Empire égyptienne, toute l'histoire de la société égyptienne, même jusqu'à la fin, au moins jusqu'à moins 7 puissants avant l'entraire, c'est en démarrant en moins 3 000, c'est une société hiérarchisée, en plus avec le même type de structure. La société chinoise, malgré les invasions qui y sont arrivées, ça a gardé la structure avec une société très grande. C'est-à-dire que c'est une... On appellera à la reproduction... On dirait que la société s'est reproduite si cette structure hiérarchique s'est reproduite, qu'elle soit dure à supporter, pas dure à supporter, il faut qu'elle soit reproduite. Sinon, c'est la société qui change. Elle est d'ailleurs qu'elle ne s'est pas reproduite et elle est enversée. Donc, la répartition des revenus, la manière dont on a produit et réparti entre les différentes classes sociales, ça doit correspondre, pour que ça marche, à cette division en classes de la société. c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que les classes les mieux placées, elles doivent pour que ça se reproduise. Je raisonne un peu à posteriori, évidemment, sans porter de jugement de valeur. C'est un peu comme raison des théoriciens de l'évolution quand on dit que les éléphants ont poussé, l'évolution a fait poussé de trompe aux éléphants et que ça leur permet d'eux. L'évolution, elle s'est même dit tiens, je vais faire poussé de trompe aux éléphants et se trouve que la trompe des éléphants a poussé au fil du temps et que ça a permis. Il faut regarder que c'est l'histoire de les classes les mieux placées, les favorisées doivent recevoir une partie plus substantielle, plus importante du revenu. Parce que c'est comme ça elles reçoivent une partie plus importante du revenu parce qu'elles dominent la société et qu'évidemment elles se débrouillent pour en tirer l'occident mais c'est ce qui leur permet entre guillemets de conserver leur place. D'accord ? C'est parce que elles peuvent ayant enfin parce qu'elles reçoivent une partie plus importante du revenu qu'elles peuvent mettre en place des systèmes qui leur permettent de continuer leur domination de classe. La société féodale qui s'est reproduite en France quand même de à peu près de 800 à 13 à 14 ans a été basée sur le fait que la noblesse donc l'aristocratie féodale prélevait une part importante du revenu sur les paysans et comme elle prélevait une part importante sur les paysans d'une part ça avait un effet symbolique c'est-à-dire que la paysannerie avait tendance à reconnaître l'aristocratie comme supérieure c'était intégré ça le truc et en même temps ça lui permettait d'entretenir des soldats d'entretenir une armée privée et quand les paysans n'étaient pas contents ils se faisaient taper dessus donc c'est lié les deux les deux sont liés on ne pouvait pas imaginer une société féodale dans laquelle le seigneur tout d'un coup déciderait de ne plus prélever de Morbet de ne plus prélever tout ce qu'il prélevait avant d'acheter enfin de se procurer une robe de mûre et de se promener en sang il ne resterait pas aristocrate longtemps il serait vite jeté dans la rivière la plus proche donc voilà c'est-à-dire prenez les cas de l'Egypte si on prend des exemples connus à l'Egypte il y a une classe dominante qui se perpétue de dynastie en dynastie et toujours ça se reconstitue qui prélève une part importante du revenu qui lui permet d'entretenir à la fois une bureaucratie importante qui organise la production et qui bon qui organise et qui lui permet d'entretenir une armée au cas où les paysans il y a un peu d'esclaves en Egypte c'est pas des esclaves qui ont fait les pyramides mais c'est des salariés des salariés plus ou moins d'entretenir une armée qui va s'occuper de réprimer les paysans et en plus avec cette part des revenus qu'elle est capable de construire des monuments qui assurent sa prééminence au point de vue symbolique et ça tourne comme ça et avec ça elle a fini par se casser la figure car justement elle n'a plus les moyens de faire ça c'est une chose qui est très difficile à maintenir la clé de répartition est toujours instable parce que même si la classe dominante arrive à expliquer qu'elle est dominante parce qu'elle est plus intelligente etc. parce qu'elle a les plus beaux habits et qu'elle a les plus beaux monuments les barbes de la classe dominée se disent quand même ils se gaubergent et moi j'essaie la nature donc il y a toujours le risque de révolte il y a toujours le risque de révolte il y a eu tout au long de l'histoire de l'humanité il y a eu des révoltes des révoltes d'esclaves des jacqueries des révolutions dans notre pays etc. donc le groupe dominant le groupe dominant doit toujours se débrouiller pour assurer les répartitions qui lui permettent de se reproduire et donc à la société de se reproduire mais sans trop tirer sur la ficelle parce que s'il tire trop sur la ficelle il s'expose à des retours de bâton donc là c'est un problème de vous savez c'est aussi la répartition de l'anus c'est la répartition s'allaire au profit aussi il y a inévitablement ça ça veut dire que la répartition des revenus depuis la nuit des temps elle est inégalitaire il y en a qui reçoivent une part plus importante du revenu et il y en a que non et donc au total donc j'ai ces deux contraintes qui sont je dirais ultra fondamentales historiquement parlant je vais rajouter la troisième après la non-satisfaction de ces deux contraintes puisqu'elles sont liées qu'il y a eu des parts parce que la manière enfin ce qui est nécessaire les produits qui sont nécessaires pour que la classe dominante continue à se reproduire ils sont dans le besoin social il faut que en Egypte il fallait faire dans la structure de la production en Egypte l'Egypte ancienne dans la structure de la production il y a détruit là c'était pyramide ou palais et donc en face il fallait affecter les ressources à la construction de pyramides c'est ça donc la non-satisfaction des deux contraintes général c'est un peu dans l'ensemble qui se casse la figure s'entraîne dans la non-reproduction de la société qui disparaît en tant que société quand les espagnols sont arrivés au Mexique ils ont trouvé des sociétés qui avaient disparu quand l'île de Pâques a été découverte il y avait des gens qui habitaient sur l'île de Pâques mais il n'y avait plus la société qui avait construit qui avait érigé les grandes statues qui sont connues par eux alors il y a un exemple massif qui donne le facile à comprendre c'est l'exemple de l'URSS l'exemple de l'URSS c'est un cas très parlant de manière dont les contraintes en question ont fini par ne pas être satisfaits qu'est-ce qui s'est passé à l'URSS ça c'est ma théorie de fondement de l'URSS je vous je vous en dis en passant je vous en dis en passant vous l'avez vécu comme moi ça les explications convaincantes de la disparition de l'URSS si vous en connaissez en dehors celle brillante que je vous ai exposé ça s'est passé comme une être ça s'est cassé la figure il y a Reagan qui a dit ouais ça y est on a gagné mais qu'est-ce qui s'est passé moi jusqu'au moment jusqu'à la chute du mur de Berlin je lisais y compris chez les spécialistes de l'économie soviétique que c'était super costaud qu'il y avait un consensus dans la société que certes il y avait des problèmes mais que ces problèmes ils étaient résolus et que c'était costaud costaud et en plus comme c'était il y avait il y avait quand même un système qui est un policier très organisé donc il n'y avait pas un voile qui dépassait et puis ça s'est cassé la figure et tout le monde a dit c'est normal on l'avait dit depuis longtemps c'est un peu comme les astrologues qui annoncent que cette année le pape va mourir ils finissent par avoir raison les pape ils finissent toujours par mourir mais pourquoi ça s'est produit à ce moment là tout le monde est resté bouche bée et a dit on va passer à autre chose alors qu'est-ce que enfin comment on peut voir les choses il y a eu un processus cumulatif de de dysfonctionnement progressif entre d'un côté et en même temps bien sûr entre l'allocation des ressources et la répartition des revenus au départ quand l'URSS est constitué que la guerre civile a été finie etc etc les dirigeants soviétiques ont mis en place la planification donc c'est à partir du milieu des années 20 qu'on met en place la planification en URSS la planification avec une priorité à l'industrie lourde à l'industrie lourde à l'industrie lourde c'est à dire en gros à la production de biens de production comme disaient les lignes le socialisme c'est l'électrification plus les soviets donc ça ça veut dire que l'électrification c'est de l'électrification il va falloir produire un centre nucléaire produire des lignes électriques produire enfin produire donc il va falloir produire du béton produire de l'acier donc priorité à l'industrie l'idée c'est on croit beaucoup de gens croient que Marx avait dit tout ça Marx il avait l'année de tout ça simplement il a on peut inférer de certains passages de Marx que il va falloir que la société doit planifier tout ça doit organiser consciemment on doit réfléchir consciemment à la structure du besoin social il doit adapter la structure de la production à cette structure du besoin social et il y a quelque chose qu'on peut mais c'est très vague ça il n'y a pas de c'est à propos et il y a on peut inférer de ce qu'on appelle les schémas de la reproduction chez Marx qu'il faut il faut éviter de n'investir que les industries de consommation parce qu'au bout du moment les industries de consommation elles vendent plus rares de machines pour fonctionner donc il faut produire les biens de production alors à partir de là les responsables de la planification ont mis l'accent sur l'industrie de l'euro ce qui ce qui au début est tout à fait logique c'est à dire qu'effectivement dans l'état où était la société soviétique au milieu des années 20 c'était déjà pas bien brillant avant la révolution mais entre la guerre contre l'Allemagne qui s'est arrêtée en 17 la guerre civile ensuite pas que civile puisqu'il y a aussi les armées il y a des régiments français qui sont bâtus en Russie aux côtés des russes blancs contre les armées rouges il y avait plus rien donc il fallait il fallait pratiquement tout reconstruire et donc il fallait effectivement commencer par faire de l'industrie ce qui s'est passé à partir de là c'est que à l'intérieur de la planification à l'intérieur à la planification l'état soviétique était organisé en ministère qui en ministère régalien de France etc et d'un point de vue économique en ministère par industrie chaque industrie avait son ministre son vice-ministre son vice-ministre et donc au niveau de la planification il s'agissait de répartir les moyens entre les différents ministères donc les différentes industries or avec la priorité donnée à l'industrie lourde la planification c'était un truc par priorité d'abord on affectait les ressources à tel secteur puis dans ce qui restait comme ressources à tel autre secteur etc et à la fin quand il s'agissait de savoir combien on allait louer à la production de chaussures de chaussettes on allouait ce qui restait s'il ne restait rien je les brouillais sur place en gros c'était ça c'est comme ça que ça marchait inévitablement ça organisait en quelque sorte la pénurie donc il y avait des trucs prioritaires c'était quoi ? la défense après c'était le nucléaire et puis c'était donc la cirurgie la grosse industrie chimique les cimenteries etc etc et petit à petit ces industries là se sont retrouvées privilégiées dans les discussions dans les arbitrages à l'intérieur du Goscop qui est-ce qui gagnait ? c'était pas le gars qui était l'industrie d'industrie de production de matériel c'était le gars qui était quand il y avait une dispute sur les falais d'arbitrage celui qui gagnait c'était celui qui produisait des chars qui produisait des armes qui produisait de l'acier etc donc le résultat c'est que qui est-ce qui est-ce qu'on retrouvait en tête de ces industries c'était les gars les plus costauds les plus brillants le gars qui était vraiment brillant qui était qui était qui était charismatique etc la forte tête il n'allait pas se trouver une place dans l'industrie l'industrie de production des boîtes de conserve il se retrouvait il se retrouvait à la fin il était forcément dans le nucléaire et en plus évidemment comme il était déjà c'était l'industrie qui était privilégiée et en plus les gars qui étaient là c'était les plus forts donc ils gagnaient tous les arbitrages et évidemment il attira toujours l'est c'est un processus comme vous pouvez imaginer qu'il est cumulatif le résultat c'est que un au niveau de la répartition des revenus qui c'est qui avait les plus bons gâteaux c'est eux c'est ceux-là c'est ceux qui étaient dans les ministères les ministères les plus importants dans les industries et dans l'industrie de l'Europe et qui c'est qu'il y avait les restes c'était on m'avait raconté que c'est un collègue que je l'ai rencontré un jour qui s'était retrouvé dans le travail dans une des villes de Sibérie centrale à l'est de l'Oural qui est une des villes le plus nucléaire une des villes nucléaires c'est-à-dire c'est là que se trouvaient les centres de recherche nucléaire c'est là que se trouvaient donc les ingénieurs les me payaient etc. et ils me disaient quand tu vas là-bas tu ne te croirais pas que le reste à ça les tous l'habitat les patrouillages c'était nickel les robinets marchaient bien tout était bien repeint etc. voilà les gars ils étaient là ils étaient bien et puis évidemment le gars qui était dans l'industrie dans l'industrie de la chaussure lui il voulait comme il pouvait donc il y a eu l'effet et le problème c'est que donc ça c'est le côté répartition des revenus qui fait que il suffit d'avoir discuté avec quelques ex-soviétiques pour dire que bon ils savaient bien que la nomenclatura elle était mieux lotie etc. donc ça ça grandait quand même dans la chaussure c'est pas c'est pas accepté si facilement d'autant plus que en URSS le problème ne se portait pas tellement sur je veux dire les revenus mais sur la possibilité d'avoir des produits notamment la possibilité de se procurer des produits importés ou la possibilité de voyager le gros truc de Pastille c'était le gars qui est prestigieux c'est celui qui avait la possibilité d'aller voyager en Europe aux Etats-Unis etc. qui en ramenait du whisky du cognac surtout du cognac très prisé etc. c'était alors là ça portait là-dessus donc déjà ils savaient bien ça ils étaient très mécontents vous savez vous avez certainement entendu dire que les voyages en avion étaient très bien marchés dans le cinétique il y a un jour j'étais à Yakuts quand à Yakuts c'était en Sibérie du Nord-Est et je discutais avec mes collègues on parlait de ça elle m'a dit ça c'est sûr à l'époque et à Yakuts qu'on peut y aller qu'un avion ou alors en hiver en traînant c'est loin elle me disait c'est sûr l'avion Yakuts Moscou c'était rien du tout c'était le prix de 3,40 kg le problème c'est qu'on n'en avait jamais donc il n'était pas cher c'était pas cher le tarif il n'y avait pas il n'y avait pas il n'y avait pas de c'est vrai que les soviétiques avaient un nom spécial un nom pour rappeler un nom particulier pour rappeler le kaba le sac qui se trimballait toujours surtout les femmes bien sûr mais encore moins souvent à d'aller au boulot pour au cas où on passait devant un magasin où il y aurait il y aurait eu un arrivage ils ont un nom spécial pour désigner ce sac là c'est pas le sac c'est un nom russe je vais oublier qu'on s'appelle et le résultat aussi c'est que cette priorité industrie lourde les gars qui étaient là-dedans ils voulaient toujours ils gagnaient toujours l'arbitrage et à la fin il y avait une hypertrophie extraordinaire des biens de production en gros on fabriquait des cimenteries enfin on fabriquait des cimenteries pour produire du ciment pour fabriquer des cimenteries pour produire du ciment et de l'acier pour produire des essais scénérurgiques pour produire de l'acier qui servaient à fabriquer des cimenteries et des essais scénérurgiques il y avait une hypertrophie l'URSS en les années 90 c'était un pays d'acier et de béton et d'acier et de béton partout les jeux pour enfants étaient entièrement en acier et en béton parfois ça marche à l'instant et en plus les jeux pour enfants ils étaient en acier de mauvaise qualité parce que l'acier de bonne qualité il était pour l'envolvement et pour l'industrie il n'y a pas que la quantité qui jouait et voici la quantité donc il y avait cette cette et ça a été efficace quand il s'est agi de faire le rattrapage c'est à dire que partie de rien et avec une planification qui était qu'elle est efficace l'URSS s'est retrouvée au bout de 20 ans 20, 25 ans avec une base industrielle disons des infrastructures industrielles qui avaient été construites très rapidement bon avec pas mal de dégâts mais enfin qui avaient été construites très rapidement et le problème c'était que ça n'a pas pu passer à l'état plus supérieur c'est à dire que ils ne sont pas arrivés alors ils sont arrivés sur des c'est pas une incapacité intellectuelle ou pratique ils sont arrivés dans certains secteurs l'armement le nucléaire et l'exploration spatiale ils sont arrivés à des résultats très très bons inconsistablement mais c'est pas sorti de là c'est pas sorti de là pour tout le reste pour tout le reste c'est vrai que tout ce qui était notamment pour tous les biens de consommation c'était c'est resté à un niveau très rudimentaire qui a engendré du mécontentement quand le quand le système s'est effondré sous les coups de boucloir en grande partie de la direction de Berdachev personne n'a rouspété ça fait partie de ça fait pas ça moi je suis allé souvent en ex-URSS en discentral aussi les jardines de tous finalement on savait pas ce qui nous attendait ce qui nous attendait n'était pas rigolo mais au fond personne n'a trop pleuré personne n'a trop pleuré parce que il y avait c'est pas c'était pas de la colère c'était ce sort de ce sentiment qu'on était arrivé à nous qu'on ne pouvait pas être là voilà je crois que c'est comme ça qu'on peut interpréter l'histoire de l'évolution d'une contrainte qui est mal faite enfin qui est pas satisfaite du tout celle-là qui a des conséquences sur l'autre qui vont parce qu'en plus tant tant que tant que l'industrie va se développer les gens de la base ils disaient bon on en bat mais c'est pour construire etc puis au moins quand ça a été construit tout ça et qu'ils continuaient à emballer et à ne pas pouvoir avoir une vie un peu rigolante parce que c'est un peu le problème en dehors des activités culturelles qui par contre étaient très développées ils ont fini par les étudiants et puis alors j'ai fini dernière contrainte c'est la contrainte de l'imitation des ressources c'est à dire le fait que la planète est finie alors ça c'est une c'est un problème auquel se sont revertées plusieurs sociétés dans le passé quand elles étaient isolées comme l'île de Pâques l'île de Pâques s'est rendu compte avant que c'était pas les grands et comme il n'y a plus d'arbres ça ne peut plus marcher quelques îles comme ça la société des Vikings du Groenland qui est un truc très intéressant c'est à étudier là je vous renvoie à la demande ce qui est impressionnant dans ces exemples-là un des Vikings du Groenland ou de l'île de Pâques et de quelques autres c'est que avec des techniques rudimentaires ils sont arrivés à bousiller leur environnement alors nous avec des techniques beaucoup plus sophistiquées il n'y a pas de quoi être... on va y arriver on va y arriver on va y arriver dans nos sociétés j'ai rajouté aujourd'hui cette contrainte en année consciente plus ou moins la prise de conscience de ce problème-là est très récente ça a 30 ans 40 ans je me rappelle quand la première il y avait les écrits de Malthus au début du 18ème siècle mais c'est un peu tombé à l'eau tout ça la première grosse manifestation c'est 1972 c'est le rapport du club qui s'appelait Club de Rome qui s'appelait l'alte à la croissance et où sur la base de l'eau etc il était démontré que ça ne pouvait pas durer avec une argumentation qui est un peu la même que celle de Malthus c'est que un taux de même un taux de croissance de 20% par an au bout de 1000 ans il faudrait 12 éterres pour arriver à faire c'est cumulatif c'est exponentiel tout taux de croissance il se traduit par du cours exponentiel et qu'à un moment ça bloque alors à partir de là et ça a été très mal accueilli les rapports de Rome y compris par moi à l'époque on se disait ça c'est un truc inventé par les libéraux pour empêcher les pays de se développer tout ça bon à l'arrivée petit à petit la conscience s'est développée la notion de développement durable est apparue le développement durable c'est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins et bon je vous disais la société de Ticapiens ou des Japonais se sont rendu compte de ça se sont reproduits les autres sociétés ne se sont pas rendu compte ça n'a pas eu de conséquences graves parce que jusqu'à jusqu'au 20ème siècle la terre paraissait les océans paraissaient inépuisables le pétrole on ne sait pas où le mettre etc donc ce problème ne pouvait pas apparaître dire comme conscient enfin comme ne pouvait pas apparaître de manière évidente on pouvait intellectuellement se dire en maintenant d'avosir mais si on a des taux de croissance de 8% par an au bout de 500 ans qu'est-ce que ça donne si ça continue mais il fallait il faut réfléchir déjà à ça il faut se poser la question quand on disait moi je me rappelle avoir lu au Québec au Québec maintenant quand on coupe un arbre il faut planter deux etc et je me rappelle un vieux québécois à l'époque où j'étais jeune il était vieux et il me disait si on avait dit à mon grand-père c'était vers au nord vers le lac Saint-Jean si on avait dit à mon grand-père que le jour il manquerait d'arbres au Canada il m'aurait dit ça y est ils sont fous ceux-là et bien voilà ils ont un problème et s'ils continuent ils n'auront plus d'arbres pourtant c'est grand voilà amus d'abord cette contrainte de de la prise en compte de l'environnement de l'hésitation des ressources de notre petite planète elle a des conséquences sur le besoin social c'est-à-dire que si si on veut tenir compte de de cette notion de contrainte de la notion de développement durable il y a inévitablement des choses qu'il faut mettre dans le besoin social qui sont nécessaires pour que ça se reproduise à longtemps c'est évident que si on continue par exemple tout simple si on continue à se baser sur les combustibles fossiles le charbon le gaz etc et idéalement il y a un moment où ça va coincé donc si on met dans le chat dans le dans la structure du besoin social la structure de la production pardon comme le fait le président des Etats-Unis que des combustibles fossiles qui ne coûtent pratiquement que ça il y a un moment où ça va coincé parce que à long terme ça n'a pas marché vous savez aussi bien que moi que cette contrainte là elle n'est pas aujourd'hui elle n'est pas encore présente dans toutes les têtes au contraire alors donc vous voyez ça c'est je suis au squelette comment ça s'est produit comment ça s'est passé maintenant si on regarde comment ces contraintes comment ça s'est passé historiquement et comment on est arrivé à la situation d'aujourd'hui en maintenant en nos sociétés parce que les égyptiens tout ça c'est encore enfin ça serait trop long à expliquer le ce qui il y a une idée qui s'est répandue notamment après la chute de l'EAS c'est que c'est le marché a gagné et avec le marché tout va marcher le marché va en fin de l'organiser tout ça or cette idée qu'il organise qu'il existerait des mécanismes spontanées de régulation par le marché d'allocation et de répartition des ressources par le marché cette idée elle est tout à fait fausse il n'y a aucune théorie qui le démontre contrairement à ce qu'on dit parfois les théories néoclassiques du marché ne démontrent pas ça non seulement elles ne le démontrent pas mais il y a plein de chercheurs qui se sont cassés le nez qui a essayé de trouver qu'une économie de marché arrive à l'équilibre et qui ont finalement trouvé que justement non une économie de marché laissée elle-même inévitablement elle a genre de déséquilibre donc il n'y a pas de... le marché on parle vous avez vu un temps de parler de la main invisible la main invisible va nous régler tout ça et j'ai souvent entendu dire Adam Smith a bien montré qu'il y avait une main invisible qui régle les problèmes Adam Smith il n'a rien montré du tout il a juste dit il doit bien y avoir une main invisible d'ailleurs si elle était visible c'est que je t'ai marre il doit bien y avoir une main invisible qui règle tout ça ou qui règlera tout ça il n'a rien démontré du tout il n'y a pas de démonstration il n'y a aucune il n'y a pas de début de démonstration de sa faire-là donc c'est pas vrai c'est pas démontré théoriquement et c'est pas non plus démontré empiriquement quand on regarde ce qui s'est passé dans nos pays historiquement on se rend compte que de tout temps l'état est intervenu alors dans l'histoire de l'humanité en Egypte en Chine en Inde dans les civilisations précolombiennes à Rome c'est l'état qui organisait la production donc c'est pas le marché c'est pas l'économie toute seule qui se débrouillait c'est des sociétés très bureaucratiques c'est ce que c'est ce que Marx appelait le mode de production asiatique c'est avant l'état qui organise l'économie dans les pays dans nos pays en France les pays européens aux Etats-Unis les différents et même au Japon on a eu le capitalisme est apparu dans des sociétés qui étaient des sociétés à structure féodale structure féodale soit en France et dans tous les pays européens et au Japon structure féodale traditionnelle le seigneur la hiérarchie féodale etc. le roi les nobles et le capitalisme est apparu à l'intérieur de ces sociétés le capitalisme est apparu à l'intérieur de ces sociétés qui était constitué qui avait un Etat un Etat en prenant une définition classique c'est un ensemble d'institutions qui ont le monopole de la contrainte légitime sur un territoire et une population l'Etat c'est le pouvoir politique c'est ce que Althusser a appelé la sphère politique c'est on est dans on est dans l'association de pouvoir c'est pas de l'économie ça c'est pas encore moins de l'économie des marchés bien sûr c'est de la sphère c'est du pouvoir des individus d'un certain nombre d'individus qui constituent la classe dominante sur les autres individus contrainte légitime c'est à dire que l'Etat il a le droit lui de taper de se taper et de faire intervenir les forces de l'ordre pour rétablir l'ordre parce qu'on n'a pas le droit nous à l'économie ça c'est la sphère politique et quand le capitalisme s'est développé quand les marchands ont commencé à fonctionner dans les 10e ou 13e siècle l'Etat était déjà là l'Etat était déjà là la société était là avec ses habitudes sa culture ses langues ses etc etc et ce développement il a pu se faire dans nos pays sur la base justement d'une convergence d'intérêts entre l'Etat et les marchands les marchands avaient besoin de l'Etat parce qu'il leur fallait transporter les marchandises etc donc pour la sécurité la stabilité il leur fallait les marchands il leur fallait la stabilité et l'Etat avait besoin des marchands parce que les marchands étaient susceptibles de lui procurer des ressources et en plus de ça la classe dirigeante elle aimait bien les marchands parce que c'est les marchands qui amenaient les épices qui amenaient les belles étoffes etc donc aussi d'un point de vue strictement en tant que consommateur ils avaient besoin de tout ça et cette convergence d'intérêts ça s'est développé dans le cas notamment de la France il y a eu en plus un truc c'est que l'Etat avait besoin d'un allié contre l'Eglise en France l'Eglise est très puissante notamment les ordres monastiques au XII ou XIIIe siècle le personnage le plus puissant en France c'est pas le roi qui était en plus en plein des guerres de cent ans c'était le grand prêtre des cisterciens et voilà c'était vraiment les chefs les supérieurs des ordres monastiques qui étaient beaucoup plus riches que le roi que la société qui avait des propriétés etc. importantes auquel la population payait un impôt la Libre et le payait pas de banqueur mais le payait alors que le roi ne percevait pas d'impôt le roi le roi percevait les revenus de son domaine que les paysans accorbaient tout ça mais il n'y avait pas d'impôt et donc il était et les marchands les marchands ils avaient besoin de se battre contre l'église pour des raisons en partie idéologiques et en France il y a eu cette alliance en Angleterre l'état a absorbé l'église donc le poème a été résolu comme ça mais en France ça a été long il y a eu il a fallu encore encore les états généraux en 749 c'était la noblesse de clergé de tiers état de la clergé c'était un des trois hommes c'est après qu'ils se sont fait oublier mais sur le coup c'était encore très important donc il y avait le clergé avait été intégré mais il s'en est tout à fait intégré et depuis l'état n'a jamais cessé d'intervenir l'état n'a jamais cessé d'intervenir le marché tout seul ça n'a jamais fonctionné il n'y a aucun moment dans l'histoire de l'humanité où l'état ne serait pas intervenu dans une société et où le marché capitaliste aurait fait fonctionner la baraque il y a presque des cas contrariaux c'est justement le cas de plus l'URSS ce coup là la Russie en Russie à partir de la chute de l'URSS c'est 92 l'état c'est comme l'état l'état a éclaté donc il ne pouvait plus s'intéresser à quoi que ce soit et c'est effectivement les forces du marché si on peut dire les forces du marché qui étaient souvent accompagnées de Kalashnikov quand même qui l'ont fait fonctionner il n'y a plus de banque centrale il n'y a plus de là là il y a des idéologues notamment américains qui sont arrivés pour dire que l'état ce n'est rien il fallait laisser le marché développer tout seul et ça allait être magnifique bon ça a donné ça a donné l'économie à l'initi ce qui fait la force de Ploutil aujourd'hui c'est justement qu'il a rétabli il a rétabli l'état il a rétabli il s'est entendu il y a carrément il y a des cas de réunion il s'est entendu avec les oligarques les gars qui étaient puissants et leur a dit vous vous occupez de l'économie moi je m'occupe du reste et quand je vous dis un truc vous m'écoutez en gros c'est ça et ce vous ne mênez pas de politique ceux qui ont voulu se mêler de politique ils sont soit en prison soit en exil soit le plus souvent sous-tend donc là ça c'est bien ça c'est bien il y a eu en fait en gros Poutine ça correspond à ce qu'on disait ce qu'on appelait pour les sociétés un type mode de production ça correspond à un besoin de l'état quand l'état n'est plus là il y a besoin de l'état en Somalie aujourd'hui il y a un besoin de l'état qui est assez mal assez mal rempli par les combattants il n'y a jamais eu d'âge d'or où l'état n'intervenait pas dans le cas de la France en plus il y a une pire tradition qui remonte à Colbert l'intervention et l'état il intervient toujours d'une part parce qu'il existe c'est logique d'institution ça du moment qu'il y a un état il ne peut pas rester les boire à l'art en disant et parce que parfois il faut intervenir pour éviter que le marché ne provoque de trop gros dégâts toute la politique qui est comme ça le keynesianisme c'est né Keynes il le dit clairement dans la théorie générale de l'emploi de l'intérêt de la monnaie il dit si on laisse faire le marché tout seul on va à la catastrophe et la société à laquelle nous tenons quand il mouille c'est en tant que membre de la classe dirigeante va s'effondrer donc il faut intervenir et donc il faut que l'état y compris éventuellement prenne des impôts y compris face des grands travaux y compris nationalise etc ça c'est dans Keynes c'est pas une invention du conseil national de la résistance c'est déjà là et même le new deal le new deal aux Etats-Unis ça peut être inspiré par Keynes c'était vraiment des mesures quand l'administration de Roosevelt a décidé les premières mesures du new deal l'autorité de la monnaie du TDC c'est vraiment ils se sont dit il faut faire quelque chose si on laisse faire c'est on est foutu on va se faire renverser donc ils ont donc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe aujourd'hui justement pendant longtemps mais j'en présente ça sous forme on avait le territoire sur lequel fonctionne un système productif une forme de satisfaction des contraintes on appelle ça un système productif peu importe on avait des systèmes productifs qui nous en mettent autrement par exemple le système productif français qui n'est pas que le territoire français c'est le territoire français plus les satellites les colonies tout ça le système productif italien le système productif italien tout ça ces systèmes productifs étaient largement autonome et entre eux il y avait du commerce international mais qui était très marginal aux Etats-Unis pendant longtemps le commerce international ça représentait à peine 5% du PIB en gros le commerce international c'est quelque chose qui servait à se procurer des produits qu'on ne pouvait vraiment pas faire sur place des manannes du pétrole quand on avait fait du pétrole du pétrole dans la France il n'y en a pas combien d'importés mais il n'y avait pas de on importait très peu de produits et ces systèmes productifs ils étaient autonomes ils étaient on va dire très caractères très typés il y avait une technologie France si on prend le cas de la France une technologie française un droit du travail français une manière de gérer une planification à la française une manière de gérer les contraintes qui étaient typiquement françaises avec une forme très particulière d'intervention de l'Etat qui n'était pas la même que celle qui existait en Allemagne où c'est beaucoup plus basé sur le système bancaire etc. il y avait des systèmes productifs très 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 idiosyncratiques très 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 typés et ils commerçaient un peu entre eux parce que tant d'un ils se faisaient la guerre bien sûr et ils commerçaient entre eux pour vraiment échanger ce que ce que on on ne pouvait pas produire sur place et ils étaient plus robustes moi je cite le cas souvent de l'Allemagne le système productif allemand sur le 10e 20e siècle il a subi quand même une guerre qui a perdu déjà ensuite une crise économique très profonde qui s'est traduite par hyperinflation un capitalisme d'état particulièrement violent avec les nazis la deuxième guerre mondiale avec 10 millions de morts puis resté plus rien et vous retrouvez à la fin des années 50 une économie allemande super costaud c'est à dire qu'il y a il y a vraiment il y a longtemps existé un système productif allemand super costaud et ça s'est développé très tard le commerce extérieur était plus important par rapport au PIB en France en 1948 qu'en 1968 c'est à dire il y avait eu au contraire dans les années 50-60 pendant ce qu'on appelle 30 l'OES il y a eu plutôt un resserrement du système productif français sur ces bases donc il y a c'était costaud et alors maintenant qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que l'économie si on prend depuis une trentaine d'années l'économie s'est mondialisée les entreprises ont grandi elles ont un peu buté sur les morts elles se sont véritablement mondialisées aujourd'hui l'espace des firmes est devenu un espace mondial c'est pas que leur marché qui est mondial c'est ce qu'on appelle leur espace c'est à dire elles produisent la même entreprise produit à l'âge on peut dire dans ce schéma de production de ce schéma de valeur elle va produire des morceaux ici des morceaux là des morceaux là un peu partout les vendre ailleurs il y a une une disjonction fondamentale entre l'espace de la plupart de firmes de celles qui comptent pas l'artisan local les grandes firmes qui ont un espace directement mondial les firmes aujourd'hui elles résonnent au niveau mondial mais les états nationaux eux les sociétés nationales subsistent non seulement elles subsistent mais elles ont tendance à se renforcer la résurgence des nationalismes c'est une source de réponse à la modernisation et donc pour que ça fonctionne au niveau mondial les états n'interviennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'intervenir c'est trop loin c'est pas l'état français qui peut se préoccuper de ce qu'on produit en Chine aux Etats-Unis etc. ni l'état américain donc les états ne peuvent pas on n'imagine pas que des états pris individuellement puissent organiser l'économie mondiale comme l'état français a contribué à l'organisation de l'économie française jusqu'à la fin des années 60 et il n'y a pas d'état mondial il n'y a pas d'état mondial donc le résultat c'est que il n'y a plus cette nécessité cette symbiose entre un état entre l'état et le marché entre un état entre le politique et l'économique et résultat les forces du marché partent un peu n'importe comment ce qui se traduit par une allocation des ressources qui est chaotique les ressources se déplacent un peu n'importe où dans l'immobilier un coup puis après ça sera dans la production du lieu de palme puis du coup ça repart et ça va dans la production de l'économie et beaucoup dans la sphère financière parce que c'est la plus la finance c'est ce qui est le plus le plus mobile le plus mondialisé parce que c'est ce qui c'est environnement ça voyageait vite d'un pays à l'autre et ça se traduit au niveau de la répartition des revenus par un creusement des inégalités comme on en a jamais eu avant à l'intérieur d'un système national les inégalités c'était beaucoup plus enfin il y avait beaucoup plus de force de rappel parce que c'est plus petit au grand moment de l'économie américaine dans les années 50 et 60 même les barons de l'économie américaine admettait que bon que un chef d'entreprise une grande entreprise soit mieux payé que le salarié de base ça va pas et c'est normal jusqu'à 15 20 fois plus ça leur paraissait normal au delà ça leur paraissait pas normal c'est à dire que Rockefeller lui-même disait si je gagne la même fois ce que gagne le portier c'est bon c'est normal aujourd'hui quand vous dites ça vous pouvez faire rigoler parce qu'en plus ça se savait ça faisait partie des choses qui étaient analysées aux Etats-Unis dans les années 50 soit ils ont le taux d'imposition le plus de la tranche la plus élevée c'était 95% 95% aux Etats-Unis le pays le plus libéral et donc on a ce problème là c'est à dire que la répartition des revenus aujourd'hui les inégalités en France on est relativement épargnés par rapport aux autres la Banque mondiale elle est calculée il y a quelques années que les 2 millions donc c'était comment que les 2 millions et demi des personnes les mieux payées avaient le patrimoine le plus important avaient le même patrimoine que les 2 milliards et demi les plus pauvres tout le monde ce genre il y a encore je crois que vous vous en me trompez parce que c'est encore plus marquant que ça bon vous avez aujourd'hui l'individu le plus riche aujourd'hui je ne sais plus si c'est Bill Gates ou le mexicain avec un patrimoine de l'ordre de 60 milliards de dollars on ne sait pas ce que ça veut dire ce 10 milliards de dollars donc il y a ce alors la sphère économique la sphère politique donc sont disjointes il manque le genre pas de régulation il y a plus aussi de 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 alors c'est pas pour rien que c'est dans la finance que c'est le plus facile parce que c'est ce qui est qui est le plus de dysfonctionnements parce que c'est ce qui est le plus facile enfin c'est le plus c'est ce qui est le plus mondialisé en fait et c'est pas par hasard non plus que c'est le domaine dans lequel finalement il y a le il y a de sorte de que les états commencent à intervenir le plus sentent le plus la nécessité d'intervenir bon on ne sait pas trop parce que même sur les paradis fiscaux depuis depuis la crise de 2008 alors je ne sais pas ils trompent ce que ça va donner mais il y a eu une prise de conscience des états les grands états en tout cas que cette histoire d'endroit où il peut se passer n'importe quoi et où finalement les firmes vont en faire des profits et nous disent ça ne peut pas marcher parce qu'ils en sont victimes les paradis fiscaux les premières victimes en quelque sorte des paradis fiscaux c'est les états qui ne touchent pas les impôts et donc il y a eu là dessus ça commence petit à petit bon c'est pas gagné mais ça commence un peu à se réguler et c'est pas par hasard que c'est l'instinct financier la production de boîtes de concert où tout le monde s'en fout qu'on fasse trop de boîtes de concert ici ou là c'est pas les G7 les G7 ne vont pas en parler mais la finance même fois la banque la banque la banque de l'ombre et tout ça devient trop dangereux bon la crise de 2008 ça fait mal quand même ça devient trop dangereux et donc il y en a qui vont profiter mais on ne peut pas laisser ça on ne peut pas laisser ça couvert comme ça mais par où on prend le truc c'est pas facile à trouver donc le résultat c'est que c'est un peu une réponse au chômage parce qu'il y a dans la mesure où dans la mesure où le marché fait ce qu'il veut au point de vue des normes au point de vue de tout ce qu'on veut ça ne peut pas bien marcher il n'y a pas de raison pour le dire autrement il n'y a pas de raison que ça marche bien alors pour la pour la contrainte de limitation des ressources c'est évident que ce n'est pas le marché qui va régler le problème là aussi il y a un peu des progrès il y a la COP-MT1 etc il y a des progrès si on raisonne dans l'absolu évidemment ce n'est pas terrible si on raisonne à ce qui se faisait il y a 30 ans c'est énorme en matière de c'est peut-être c'est peut-être un des domaines dans lesquels il y a eu le plus de prise de conscience où il y a eu le plus d'action qui a été faite mais ça reste encore en Belgique même les chinois ils s'y mettent parce qu'ils n'ont plus à respirer donc c'est un problème voilà j'étais obligé d'accélérer donc vous voyez c'est très général mais à partir de là si vous avez des questions à se poser je peux vous l'euro c'est facile de resituer là-dedans les monnaies tout ça dans ce cadre d'analyse là on peut on peut resituer on peut on peut réinterpréter toute une série d'événements qui soient politiques oui je ne parle même pas d'immigration l'immigration c'est évident que c'est un résultat direct de la mondialisation de la mondialisation incontrôlée alors si les états les états ils essaient de contrôler le truc mais ils ont peu de moyens pour le faire bien qu'ils restent puissants moi je ne fais pas partie de ceux qui disent que les états ne peuvent rien faire les états restent puissants même par rapport aux grandes entreprises prenez la plus grosse entreprise du monde à l'heure actuelle ça doit être Apple non peut-être Microsoft par rapport au PIB des états-Unis Apple c'est une rigolade c'est un petit machin donc c'est pas puissant parce que malgré tout les états ils continuent à avoir le monopole de la contrainte même l'Union Européenne qui est une forme étatique pas très costaud elle impose des amendes à Apple à Microsoft elle a interdit des fusions entre entreprises américaines les entreprises américaines c'est les General Electric qui voulaient fusionner avec je ne sais plus qui il y a quelques années la Commission Européenne l'a interdit ils n'ont pas fusionné parce que on ne va pas vous envoyer des divisions mais si vous faites ça vous ne rentrez plus à l'Europe ils ont dit bon s'il n'y a que la France qui le dit ça les fait rigoler si c'est l'Europe c'est quand même l'Union Européenne c'est quand même les états ou les groupements d'états ont encore des moyens mais ils n'ont pas mis en place les structures nécessaires pour véritablement résoudre le problème de le marché fait n'importe quoi il faut un peu le brider comment comment alors comprendre l'acceptation des états qui signent en permanence des traités de libre-échange entre les différents pays entre les différents états on en est à plus de 100 traités de libre-échange aujourd'hui voilà c'est une négation même du pouvoir de l'état non 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 c'est différent le libre-échange ça porte sur le commerce entre les territoires c'est pas comment dire c'est pas c'est pas à la limite même à la limite l'organisation mondiale du commerce c'est un organisme qui a des tangences ultra-libérales évidentes mais c'est aussi une forme d'organisation du commerce on ne fait pas à l'intérieur de l'OMC on ne fait pas ce qu'on veut c'est-à-dire qu'il y a des procédures il y a des procédures qui interdisent qui interdisent le bon par qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple bon par exemple il y a quelques années c'était sous l'administration Bush Bush pour protéger les intérêts des citoyens artistes américains a envisagé d'accroître les droits d'importation d'acier aux Etats-Unis qui sont déjà élevés l'Union Européenne donc les producteurs européens il en reste encore quelques heures en tout cas les producteurs d'eau américaine notamment l'Ital et donc le lobby chirurgique a porté plainte à l'OMC dans ces cas-là on discute et l'Union Européenne c'est pas les cénélogistes l'OMC c'est les pays les Etats membres qui peuvent porter une affaire de l'OMC donc l'Union Européenne a porté ça et a dit voilà si les Etats-Unis s'ils veulent s'ils veulent augmenter les droits d'importation sur l'acier nous on va autoriser un certain nombre de producteurs en fait on va mettre des taxes sur un certain nombre de produits qui viennent aux Etats-Unis et qui arrivent en Europe et ils ont choisi des produits qui étaient fabriqués dans des Etats qui sont les Etats qui balancent les Swing Switching States pour les élections présidentielles aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'on pouvait envisager des mesures de rétorsion l'Union Européenne autorisait les mesures de rétorsion ciblées et les Etats-Unis américains ils ont dit bon c'est bon restant d'un autre côté les frais comme le CETA ou le TAFTA permettent aux firmes d'attaquer les Etats si elles font des lois contraires à leur expansion et à leur marché ça s'est passé au Canada mais c'est pas c'est pas c'est quand même bien plus puissant encore que les Etats ça va pas dans le sens ça va pas dans le sens d'une régulation mondiale comme ça mais c'est pas en soi qu'on traduit fort la régulation c'est pas un problème attention c'est pas un problème d'éthique ou de choix politiques moi là je raisonne en termes de reproduction de reproduction du système de reproduction du système il est pas nécessaire le capitalisme doit très bien plus fonctionner avec des économies très libres le système le système allemand par exemple c'est pas le meilleur exemple mais le système américain le système productif américain c'est un système dans lequel les lois du marché marchaient à fond mais il y avait l'état derrière pour voir c'est pas parce que un marché est très libéralisé que ça va empêcher la société de se reproduire ce que je dis c'est que s'il y a que ça ça marche pas il faut un certain nombre de procédures même aux Etats-Unis il y a des procédures il y a déjà un des gros leviers du gouvernement des Etats-Unis l'administration des Etats-Unis c'est le marché de l'armement enfin l'armement le secteur de l'armement c'est le donneur d'ordre le plus puissant aux Etats-Unis l'état c'est pas rien donc ça c'est important c'est une manière d'organiser l'économie les programmes de recherche tout ceci internet internet c'est une sorte de production de l'état américain c'est pas une firme qui l'a inventée c'est l'armée américaine qui l'a inventée donc un système économique peut très bien fonctionner avec une économie très libérale très libérale du point de vue de très libéraliser avec des échanges très libres etc elle peut fonctionner si derrière il y a des procédures qui permettent de ne pas faire n'importe quoi donc c'est pas gênant après on peut dire c'est très bien mais c'est pas ça c'est pas lui les traités les différents traités regardez l'économie européenne c'est pas si mal c'est très libéral la libéralisation la libéralisation du commerce entre les économies européennes du fait de l'existence du marché commun entre les européennes etc ça n'a pas empêché l'économie européenne de fonctionner c'est pas ça qui empêche ça ne suffit pas mais ça va ça qui empêche par contre il faut trouver des procédures qui n'ont rien c'est un peu le problème d'ailleurs de l'Union européenne pour passer à un autre niveau s'il y arrive c'est que il n'y a pas de procédures qui font fonctionner à barrage passer comme en plus on a donné derrière les cultures mais ça a été plus ou moins abandonné donc voilà c'est pas pareil c'est pour ça où sont les mesures des états pour compenser les lois mises en place par le marché c'est ce que je dis il n'y a pas mises en place par le marché il n'y a pas de procédures par le secteur il n'y en a pas il n'y a que donc on est en déséquilibre oui bien sûr c'est ce que je dis il n'y a pas il n'y a pas le capitalisme a toujours fonctionné sur la base d'une entente d'une simple ou d'autres plus une entente d'un méi méo entre l'état et le marché dans les deux sens c'est l'état qui intervient dans le marché et le marché qui intervient dans l'état c'est dans les deux sens ce truc mais aujourd'hui aujourd'hui au niveau où fonctionne l'économie c'est à dire au niveau mondial il n'y a c'est pas possible parce qu'il n'y a pas il n'y a pas l'organisation étatique para-étatique supra-étatique ce qu'on voit mais avec étatique dedans qui puisse être la deuxième jambe de l'histoire de le marché sur cette jambe et donc ça marche très bien bien sûr ça marche très bien et il y a je vous dis des tentatives il y a quand même sur la contrainte d'unimitation des ressources malgré tout la conventé ça avance petit à petit contre le coin de Kyoto et tout sur les autres contraintes sur la répartition des revenus pas grand chose il y a des tentatives de correction des excès de la finance en gros on peut le dire comme ça petit à petit c'est pas négligeable quand on regarde ce qui est passé des vrais paradis fiscaux il n'y en a plus beaucoup et l'Union Européenne a infligé une amende je sais de 15 milliards de dollars à c'est de l'Amazon ou Google qu'elle doit payer à l'État yarradé qui ne veut pas bon ça c'est autre chose ou Google que je n'ai pas la pensée peu importe ça je vois que Jean-Pierre s'avance c'est vrai qu'il va falloir ça ressortir pour qu'il y ait une correspondance entre la structure de la solution et la structure du besoin social à un sens ça ne peut se faire que dans une société planifiée pas forcément planifiée parce qu'il n'y a pas actuellement par exemple il n'y a pas de de concertation entre les acteurs économiques comment est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux c'est ça qui est difficile à imaginer mais c'est ça qui est un jeu c'est ça qui est un jeu c'est comme ça que ça a fonctionné jusqu'à maintenant dans le cadre des systèmes politiques nationaux et ça ne fonctionne pas dans le cadre des systèmes qui ne sont pas dans un champ historique c'est une société qui ne pourra pas se rendre volée ça veut dire qu'il y a des crises il y a des crises régulières il y a eu la crise la plus grosse de 2008 ça fait mal quand même et périodiquement il va en rente il va en arriver d'autres parce que les états s'en sortent un gros ensemble d'états actuellement il y a eu des liquidités en grande quantité qui traînent un peu partout et des liquidités qui traînent un peu partout c'est ça qui fait les bulles financières et c'est ça qui finit par exploser et le problème c'est que le problème maintenant pour le secteur et pour le marché c'est que le coup d'avant en 2008 les états ont dit on ne peut pas laisser s'effondrer le système bancaire donc on va intervenir donc les états sont intervenus et au niveau des états il y a une prise de conscience du fait qu'il y a même que dans cette affaire on s'est fait avoir et que le prochain coup on est intervenant et bien maintenant il faut nous séparer puisque à l'arrivée la situation est aussi mauvaise si je n'étais pas intervenu il y a encore plus de liquidités quand même la semaine prochaine c'est Daniel Gouda qui viendra nous aussi nous faire une soirée pour trouver une petite économie Daniel Gouda on l'a bah oui il était présent l'an dernier et l'année précédente il avait traité de l'histoire des religions vous aurez le plaisir de ah non ça y est c'est fini Renato je sais bien que vous l'avouez mais ça y est il a eu son il a eu son cote-là non il a eu Renato cette année on aura fait 5 soirées ce qui n'est pas du tout raisonnable si je le laisse faire il va y avoir 6, 7, 8, 10 il ne va y avoir plus que des Renato merci merci beaucoup merci à vous toutes à vous tous et puis à à mardi prochain si vous le voulez bien bien sûr